Bienvenue dans Grimworld, une nouvelle invitée fait son apparition, Catherine. Un résumé est présent mais il est plus prudent d'écouter depuis l'épisode 3. Hum, bah on écoute. 1, 2, 3. Bienvenue ! Bienvenue dans Rollcast, le podcast de jeux de rôle pour raconter des histoires. Donc tout le monde est là avec moi, il y a Ceris. Ah bah apparemment non. Elle était pas fraîte. Elle a oublié son nom je pense. Il y a Archibald. Coucou. Il y a Kik le MJ. Hello ! Et moi-même donc l'ami des fleurs et l'imace. Et avant de vous présenter notre nouvelle invitée, il faut que je vous explique un peu le contexte de cet épisode qui fait sûrement que Ceris ne m'a pas répondu. C'est la première fois qu'on se revoit en fait après le confinement. Donc soyez pas étonnés s'il y a quelques oublis de l'histoire et qu'on paraît un petit peu rouillé. Mais ce n'est pas tout, grosse nouveauté. Peut-être notre studio, entre grosses parenthèses, a déménagé. Donc là on enregistre dans mon nouvel appart et c'est le premier essai d'enregistrement. Donc s'il y a des défauts, la direction s'excuse par avance. Moi je suis dans la cuisine par exemple ou ils sont dans la salle de bain. Non on est tous dans ma cuisine. C'est pas un gros appart effectivement. Donc j'arrête ici l'introduction et on va continuer les aventures Grimworld. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ok on va faire un petit peu connaissance avec toi. Si tu devais te décrire en un plat alimentaire ? Ce serait des courgettes avec des champignons. Très bien. La question qu'on pose aussi tout le temps c'est est-ce que tu as déjà fait du jeu de rôle ? Jamais. Ok. Ce sera ma première fois avec vous. C'est à chaque fois comme ça pratiquement je dirais selon nos invités. Très peu de joueurs expérimentés. Nous non plus. Aucun. Et on va te demander juste de choisir un chiffre entre 1 et 100. Le 23. Le 23 ok. Et donc ça je laisse ça au MJ. C'est noté. Ça aura éventuellement des répercussions pendant le jeu si tu le fais au D. Générique ? Ouais. On a dit tout ce qu'il fallait ? Non il n'y a pas de générique. N'insistez pas. Donc avant de reprendre là où on en était. Le narrateur Ballyberne résume toujours à ses petits enfants les épisodes précédents. Libérée. Délivrée. Je ne me confinerai plus jamais. C'est pas libre de droit ça. Mais t'hommage Ballyberne. J'en ai plein de virus. Tu t'es éloignée. En mettre Ballyberne là. J'ai cette barrière Ballyberne. J'ai pas fait de transition. Très bien. Pardon les enfants. Je vais donc reprendre l'histoire. Est-ce que t'as bu le gel hydroalcoolique Ballyberne ? C'était du gel hydroalcoolique. Merde. Aoulef est une ville pleine de mystères. Elle abrite une bibliothèque des plus étranges dont on dit qu'une tour orne son sommet. Les jours où le soleil est particulièrement fort et où mirage et réalité s'entremêlent. Après avoir rencontré un rat de bibliothèque, des érudits crossfitters et bien entendu notre bombeur doux, Archibald, Cérisse, Élimace et Fantasia ont parcouru la ville à la recherche d'ingrédients. Après moult péripéties, nos aventuriers sont de retour dans la bibliothèque avec de nombreuses denrées. Ils savent déjà remets que le mystérieux puits et l'inexplicable tour sont au bout du rayonnage des aides, rayonnage dissimulé jusqu'à présent. Nos aventuriers, amputés de leur coéquipière Fantasia, s'élancent dans ce rayonnage empli de toutes les connaissances sur la féerie de cet univers. Archibald, Élimace et Cérisse vous élancés dans le rayonnage des aides. Rappelez-vous, sur le dernier épisode, vous aviez lu un livre et les détails de ce livre vous reviennent en mémoire et je vais donc vous les donner maintenant. La légende raconte qu'à la création du monde, la magie était partout présente sur cette planète. C'est un chaos élémentaire qui s'abattait sur le monde, modifiant sa topologie. Des tempêtes de lave, d'eau, de vent et des séismes balayaient le monde, empêchant la création de la vie. Alors, Genota, une entité mi-homme, mi-dieu, créa les tours. Conçue pour canaliser les éléments, elles furent les fondations du monde telles qu'on le connaît. Et en stabilisant l'univers, la vie a pu se répandre. Idolâtrées par les êtres vivants, les tours ont été, au fur et à mesure, oubliées. Elles se mêlent désormais au paysage et seul un œil avisé pourrait les apercevoir. La tour du feu devrait se trouver bien au nord de Vallombeau, dans une forêt tropicale et luxuriante. On raconte que le temps n'avait pas d'impact sur cette forêt et qu'on pouvait y vivre une éternité. « Hélas, aujourd'hui, aucune forêt de cette nature ne subsiste. » La tour de l'air, l'une des plus cachées, est visible depuis la source d'un fleuve qui irrigue le lac de Vallombeau. De nombreux chercheurs sont partis à la recherche de la tour en vain. Quelques écrits relatent la nécessité de conditions météorologiques bien particulières, ou encore que la tour ne serait pas ancrée et pourrait se déplacer au gré du vent. La tour de la terre est située à l'est de la grande forêt noire. Chose étonnante, aucun habitant du comté de Courmardi ne semble avoir connaissance d'une tour à cet endroit. Il est possible que depuis, ces époques reculées, la forêt ait progressé jusqu'à atteindre la tour, ou alors qu'un chemin encore caché permet de la rejoindre. La tour de l'eau est localisée sur une île dans la mer des Sirènes, à l'ouest de Vallombeau. En dehors de quelques phares, aucune île ne pourrait s'apparenter à une tour. L'île aurait-elle dérivé ? De nombreuses expéditions se sont lancées en mer, mais très peu sont revenus et les quelques survivants parlent de créatures gigantesques, attaquant les bateaux et arrachant les membres des marins. Enfin, l'auteur du livre parle d'une cité cachée, centre du pouvoir, mais aucune des expéditions à travers le monde n'a permis de l'identifier. L'auteur conclut sur le fait que la magie n'étant plus, ses tours n'ont plus d'utilité. Il est donc fort probable que seules ne subsistent quelques pierres, indissociables des roches formées par le temps. Ok. Très bien. La magie n'existe plus, la magie n'existe plus. Tu nous fileras le texte. Moi, j'ai pas de fait noter. Moi, j'ai noté ce que j'ai pu voir. Vous écouterez l'émission quand elle sortira, voilà, c'est tout. Dans six mois. Mais donc, les tours ont été créés pour stabiliser l'univers. Donc là, il y aurait les orbes et quoi, qui déstabiliseraient quoi ? Ouais, en fait, il ne faut pas détruire les tours, il faut détruire les orbes dans les tours. C'est ça ? Ouais. Ouais. J'ai l'impression. Vaut mieux pas détruire l'équilibre de l'univers, ouais, effectivement. Je sens l'échec critique. Laissez-moi faire l'échec. L'air n'existe plus. Donc, fort de ses précieux souvenirs et conseils, vous vous élancez dans le rayonnage des Z. Alors, rappelez-moi, vous vouliez faire quoi au bout de ce rayonnage ? Trouver un puits pour aller voir la tour. Plus ou moins. Ouais, on cherchait l'entrée de la tour de la bibliothèque, si j'ai bonne mémoire. On nous avait indiqué que dans cette allée se trouvait un puits et le... Qui mènerait à l'autre. Avec un escalier. Dans le puits, non ? Un truc comme ça ? Ouais. On avance, quoi. Ouais, en gros, on va voir. Mais par contre, c'est peut-être le moment de se dire que, moi perso, dans mes poches, je n'ai que du piment Force 7. Et moi, j'ai de la lavande, je crois, quelque chose comme ça. J'ai un filtre d'amour, ne vous en faites pas, je vais vous sauver. Donc, quand on tombe sur le démon de la tour, on... Et j'ai mon bois de cerf. On lui jette de la lavande. Exactement. Mais oui ! Alors, vous vous êtes lancé dans les rayonnages. Est-ce que vous marchez ? Vous courez ? Alors, de mémoire, il était midi, par-ci, par-là. N'oublions pas que la bibliothèque ferme à 18h, qu'on soit bien d'accord. Moi, je marche dans l'allée et je regarde les rayonnages. Et puis, de temps en temps, quand je vois un bouquin qui m'interpelle, je le sors et je le feuillette et je le repose, tu vois. D'accord. Donc là, tu ne progresses pas vraiment, tu lis un peu des livres en marchant, quoi. On n'a pas trop le temps, mon petit archi, là. Oui, mais c'est tous les secrets de la magie de l'univers qui sont verrouillés dans cette allée. D'ailleurs, je suis un peu étonné que ça ne t'intéresse pas, toi. Si, si, ça m'intéresse. Si, évidemment que ça m'intéresse, mais on était partis pour aller voir s'il y avait un puits. Donc, allons voir. Est-ce qu'on ne voit pas le fond de l'allée ? C'est comme toutes les allées, elles sont immenses, on ne se rend pas compte si le fond est accessible. Vous ne voyez pas le fond de là où vous êtes. Du coup, Archibald, tu es en train de regarder des livres, donc je vais t'inviter à lancer un dé, un jet de sagesse, s'il te plaît. Donc, j'ai 55 en sagesse. Ce qui est bien élevé pour Archibald, je trouvais. C'est une réussite, 28. Voilà, 28, très bien. Donc, tu prends un livre, tu le retires, et derrière, tu vois quelque chose de petit, avec un... comme des poils, des petites moustaches. Il y a un petit truc qui arrive. Catherine ? J'aimerais que tu aies... Yes ! Parfait ! Oui ! Je peux me décrire ce que Archibald est en train de voir ? Alors, Archibald voit une petite rate de bibliothèque. Oh ! Trop bien ! Ça fait 32 centimètres. Oh là là ! Ça fait combien ça ? Ça fait ça, à peu près ? Ça fait autant de livres. Il faudrait demander à Rocco. Parfait. Ben... Oh non ! Non ! Oh là là ! T'as détruit la minorité de cette scène en trois jours. Ça sera censuré, ça. Du coup, ben... J'ai fait... Bonjour ? Bonjour ? Bonjour ! Comment t'appelles-tu ? Con-cropote ! Con-cropote ! Con-cropote ! Est-ce que je peux t'appeler Con-con ? Con-cropote n'a pas du mot. T'as pas un petit surnom ? Tout tes amis t'appellent Con-cropote ? Peupote ? Peupote. Peupote. Ah, parfait. Et qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens juste de la croiser, tu demandes déjà un surnom, toi. Je me suis très vite dit que de prononcer Con-cropote 45 fois pendant le peuple, ça va être très long. Je ne suis pas responsable du prénom. Ah, d'accord. Elle avait le choix. Elle m'a pas donné de choix. Parfait. Qu'est-ce que tu fais là, du coup ? Je recopie les livres. Tu recopies les livres ? Tu es un rat copiste. Je suis un rat de bibliothèque copiste. Tu es... Coco ? Mais c'est quel livre que tu recopies ? Je suis spécialisée dans tous les livres qui commencent par la lettre A. Donc, aventure, amour un peu. Ça fait déjà beaucoup de livres. Est-ce que tu as déjà de copier un livre qui commençait par Archibald ? Dis-moi. Non, mais ça m'intéresse. Oh, le melon ! Je ne sais pas peut-être que quelqu'un que j'ai croisé dans mes périples a écrit un livre sur moi ? Écoute. Oui, oui, oui. Le hasard. Mais surtout, là, ces derniers temps, j'ai eu une promotion. Et en fait, avant de recopier, maintenant, il faut que j'écrive. Tu es donc une ratte auteur. Oui. Autrice. Un peu poète. Un peu poète. Poétesse. Est-ce que tu as une poésie à nous réciter ? Bien évidemment. Pardon. Aïku, tu fais un Aïku. Aïku, abruti, abracadabrantesque, archibald. C'est beau. Écoute, moi, j'aime bien. C'est minimaliste. C'est puissant. Mais c'est tout. C'est mes débuts en tant qu'autrice. Non, mais c'est des bons débuts. Oui, bravo. Normalement, Concropot, tu as été envoyé pour une mission un peu spéciale aussi. Et j'ai été promu parce qu'on m'a dit que des aventuriers étaient rentrés dans la bibliothèque. Et on m'a proposé de venir à votre rencontre pour écrire votre aventure. Est-ce que c'est un rat à qui on aurait donné un gros fromage qui t'a donné cette mission ? Je crois, oui. Oui, oui, il était très bon. Il a apprécié. Tu l'as goûté aussi ? Il m'a donné un petit bout. Ah oui. Mais oui. Ah, super. Il devait nous aider à trouver le puits, mais finalement, on va devenir des gens. Il a dû comprendre qu'on l'avait trouvé tout seul. Enfin, qu'on l'avait trouvé, on ne sait pas encore. Comment on pourrait l'appeler notre bouquin ? Oh, je sais, on verra. Un truc qui commence par A. Il faut que ça commence par A. Ah bah oui, forcément, d'accord. Aventurus. Ah la 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 la. Ce serait un super nom, je pense. Moi, je vous propose que vous avancez dans ce rayonnel. Dis-moi, Popote, ce livre dont tu parles, est-ce qu'on serait éventuellement amenés à toucher quelques royalties ? Si c'est dans l'éventualité, oui, il se vend bien, enfin je veux dire, voilà. Oui, mais le but, c'est surtout de le ramener à la bibliothèque et de faire découvrir toutes vos histoires. Bon bah, avançons. Allons-y. Allons-y. Ah oui. Ça va être long, mais bon. À l'aventure. Donc, vous avancez dans le rayonnage des aides à un pas plutôt soutenu, mais sans non plus courir. Moi, de court. Non, non, de court à côté. L'un d'entre vous est, allez, pourquoi pas l'inviter, tu vas me lancer un dé de 100, s'il te plaît. 22. C'est un 22. On n'est pas passé loin du 23. J'ai peur. Ah oui, c'est vrai. Vous apercevez devant vous quelque chose de très rapide qui passe d'un rayonnage à l'autre. Ça ira. Je fais une perception. Fais un jet de perception visuel. Alors, 68, mais je suis à 63, je suis à 90 en observation visuelle. C'est donc une réussite. Tu viens de voir un livre qui a été projeté d'un rayonnage vers l'autre. Ah. Alors, Pop-Up, est-ce que ça arrive régulièrement ou c'est chelou ? Ça arrive, mais rarement. Il y a des rares lanceurs de livres. Je m'approche pour voir quelle est la source de cet envoi. Donc, tu regardes là d'où revenait le livre et il y a juste des livres. Mais il a atterri quelque part ? Et il y a un trou ? Non. Ah ouais. On a vu un livre voler ? Bah, du coup, évidemment, je vais regarder ce livre. Donc, le livre qui s'est déplacé ? Ouais. It's a trap. Ok, lance un dé de 4, s'il te plaît. C'est celui du haut, ouais. C'est celui qui est 3. Épisode dans du lac. Non. Moi, direct, j'ai vu des gros coups de pied dans le livre pour qu'il lâche, quoi. Lance-moi un jet de force avec un malus de 20, s'il te plaît. Un malus de 20 ? Bah, c'est un livre qui vole. Bah, oui, bah. 61, euh, non, ça ne passe pas, j'ai 65, du coup, c'est... Donc, t'essayes de donner des coups de pied au livre, et le livre t'esquive, et se met à battre des pages. Et il s'apprête à s'élancer sur vous. Moi, je prends un livre qui a l'air lourd et je lui jette dessus. Ok, fais-moi un jet d'extérité, malus de 10. 90, 10, 7. Parfait. C'est donc raté, tu jettes le livre qui tombe sur un rayonnage et fait tomber plein plein de livres. Qu'on cropote, est-ce que tu veux faire quelque chose ? Je prends des notes. J'essaie de voir quel est le titre du livre. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Donc, pour l'inviter, un jet de perception, tu vas jeter un dé, et tu dois faire moins que le score qui est noté dans ta perception visuelle. 66. 66. Ouais, ça commence bien. Non, t'as 95. Bah c'est bon, donc c'est réussi. Donc c'est une réussite. Qu'on cropote, tu te rends compte que sur le livre, il y a marqué chauve-souris et autres joyeusetés, avec un Z devant. Z-chauve-souris et autres joyeusetés. Ça s'appelle sauf-souris et autres joyeusetés. Il a l'air très vieux. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. L'un de vous va me lancer un dé de 4, s'il vous plaît. C'est un 1. Ok, le livre s'élance sur qu'on cropote. Moi je me mets entre les deux, genre j'intercepte. Je sors mon bois de serre et je l'attaque. Moi j'essaie de regarder s'il n'y a pas des torches ou des lampes torches qui seraient en train d'éclairer, que je pourrais décrocher des murs. Alors il n'y a pas de lampes torches parce que ce serait très risqué dans une bibliothèque. Ça rend sens quelque part. Par contre effectivement vous vous demandez du coup d'où vient la lumière qui éclaire tous ces rayonnages. Très bien, donc ceux qui réagissent vous allez me faire un test de force naturelle. 38 c'est bon pour moi. 73. 73, c'est bon pour moi. Très bien. Ah non c'est pas bon, pardon. Donc t'essaies de sortir ton bois de serre et t'arrives pas trop à le manipuler, tu fais des trucs bizarres dans ton coin. Pendant ce temps-là, Cérisse, elle, commence à tapoter sur le livre et l'écrase au sol pour être sûr qu'il arrête de bouger. Mais va falloir écrire tout dans ce livre, c'est pas possible. Qu'on cropote, on verra plus tard. Occupe-toi de notre livre toi. Et le livre il bouge, il est encore là ? Là il semble ne plus bouger. Il y a plein de pages arrachées, la couverture est bien abîmée. Vous laissez le livre là et vous reprenez la route ? Non, moi je le cale sous le pied d'une étagère. On peut pas genre l'attacher ou le foutre sous le pied d'une étagère. Donc tu soulèves une bibliothèque dans le livre ? Non mais ouais, effectivement, limite si on a... Je vais pas prendre une bande de tissu, mais je prends un milliard de ceintures, j'en prends une et je scelle le livre un peu. Donc tu attaches le livre, t'emprisonnes le livre avec une ceinture ? Ouais. Très bien, donc tu y arrives, le livre est complètement matelassé, il pourra plus s'ouvrir naturellement. Ok, très bien. Il bouge plus, il est pas en train de faire ? Vas-y, prends l'eau. Je le prends. Donc tu mets dans ton inventaire livre étrange, vous reprenez la marche en direction de l'allée des aides, le temps passe, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Pendant ces quatre heures, vous marchez, a priori votre but c'est d'aller jusqu'au bout du... Donc il est 16h. A peu près 16h effectivement. Vous continuez de marcher ? Bah de toute façon... On voit le bout ou pas ? Non. Toujours pas ? Conquere pas de qu'est-ce qui se passe en fait à 18h dans... A 18h c'est la fermeture de la bibliothèque. Oui, et donc si on reste, qu'est-ce qui se passe ? Ce sera horrible. Moi je peux rester, mais ça sera horrible. Vous, vous devez être parti à 18h. Et même dans l'allée Z, on va avoir des problèmes ? Oui, des gros problèmes. Et donc si on est employé de la bibliothèque, on n'a pas de problème ? Oui, mais vous n'êtes pas un rat de bibliothèque. Moi oui. Ouais, mais tu peux pas, j'en ai recruté, tu vois ? Tu ressembles pas du tout à un rat. Archibald un petit peu. Ok, bon ben... Je fais mine de ne rien avoir entendu. Mais exceptionnellement, parce qu'on a beaucoup marqué et que je suis fatigué aujourd'hui, je vais vous faire un laissez-passer. Ah. Pour que vous puissiez rester un peu plus. Conquerepot sort un petit bout de papier, marque vos noms dessus, signe à la fin. Conquerepot atteste que blablabla blablabla... Travaille pour moi et peuvent rester quelques heures supplémentaires dans la bibliothèque. Ok. Il y a l'orange dans sa besace. Vous savez pas si c'est un intérêt, mais... Voilà. Je sens que ça va complètement nous protéger quand... C'est sûr. Bah bah on continue, on continue. On essaye d'accélérer le pas un peu. Ouais, on avance, on avance quoi. On court. Vous marchez pendant encore 6 heures à peu près. Et vous sentez le poids de la fatigue qui commence un peu à vous assaillir. Et bah il serait temps peut-être de se reposer. Ou vous pouvez continuer à avancer malgré la fatigue, au risque d'être un peu épuisé. Non, mais on sait pas combien de temps on en a, il faut qu'on... On a quoi autour de nous en fait ? On est toujours dans l'allée, il n'y a rien en particulier. C'est toujours une allée de livres. C'est des livres, vraiment c'est très monotone. Vous pourriez presque vous demander si vous n'êtes pas resté sur place tout le long. Ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'on en est toujours genre à ZA ou est-ce qu'on en est à ZE, tu vois ? Alors vous avez marché, du coup vous êtes à... Vous avez marché quoi ? 6 heures ? Je crois que vous êtes à ZC, un truc comme ça. Ah putain, super là. Oh la moche. Bon ? Rappelez-vous, ça fait un moment, mais dans la bibliothèque, ce sont des athlètes qui vont chercher les livres et qui vont à pas de course. Cropote, est-ce que tu connaîtrais un moyen de se déplacer plus vite dans les allées, à part être un rat ? Parce que nous ne sommes pas, a priori. Même moi. Non, il n'y a pas de moyen. Tu dis, bah non, il faut marcher. Il faut aller plus vite, vous traîner un petit peu, là-dessus tout à l'heure, quand même. D'ailleurs, vous êtes fatigué. Bah oui. Bah ouais. Mais il faut qu'on ne peut pas avancer. Ah bon ? On fait une power nap ? Une power nap, ouais. Ok. Ok. Ça me va. Ça me va réussir. Moi, je prends... Ouais. Pendant votre tournée power napest... Napesque ? Napeste ? Bref. Chacun lit un livre pendant son tour de garde. On ne regarde pas forcément autour de lui, vu que vous lisez des livres. Et les autres se reposent. Donc, vous vous reposez très peu, parce que 20 minutes, ouais, ça vous permet de tenir un petit peu. 30 minutes, du coup. Il y a une power nap, finalement. Vous lisez des livres sans grand intérêt, qui ne traitent même pas de magie, d'ailleurs. Ah ouais ? Donc, vraiment très peu intéressant. Est-ce que je peux savoir quand même ce que j'ai appris ? Ça m'intéresse. T'as appris qu'il y avait des scarabées. Des scarabées ? Ah, c'est pas vrai. Ça ressemblait à quoi ? C'est comme des scarabées, mais en forme de Z. Je le montre d'un concropote. Tu connais les scarabées ? Bah oui, c'est des scarabées. Ah oui. Alors, vous vous reposez à tour de rôle, puis vous décidez de repartir. Vous aurez tous un petit malus le moment venu. Vous avancez des heures, des heures durant, les heures passent, et à un moment, ça fait quasiment un jour que vous marchez dans le rayonnage. Vous commencez à avoir faim. Lancez-moi un dé de sang, l'un de vous, s'il vous plaît. 44. Vous revoyez un livre qui passe. Et cette fois-ci, vous avez l'impression qu'il y a plusieurs livres qui viennent de traverser les rayonnages. Ok, on s'arrête, on fait pas de bruit. Et vous avez faim. On va finir par... C'est le livre à la corde de certes. Il me restait pas genre des tartines de je sais pas quoi dans mon sac, quoi, un truc comme ça. Non, t'as tout donné à beurre doux. Bien tenté, mais... Ah non, mais on a la meule de fromage. Papote, vous faites comment quand vous avez faim, il y a une cantine de rats, ou... Bah, dans ces cas-là, on rentre à la maison. Donc il y a combien de livres à peu près qui s'agitent devant nous ? Parce qu'avant de manger, il y a des livres qui vont nous attaquer, là. C'est vrai, c'est ce que tu dis. Il y en a combien à peu près devant nous ? Vous en avez vu trois passer. Trois passer. Est-ce que le mien s'est remis à bouger un peu, ou il est toujours en... Non, il bouge plus depuis tout à l'heure. C'est mort. Et si on s'approche gentiment, on est à combien de mètres à peu près des livres qui bougent ? Une dizaine de mètres, là, avant d'être au niveau des livres qui viennent de bouger. Est-ce que l'allée, c'est vraiment genre, tout le long, il y a des bibliothèques non-stop, ou c'est des rayonnages où on peut se glisser un peu derrière, entre... Non, c'est vraiment un continu complet. Un couloir, quoi. Des fois, il y a des livres qui sont posés par terre, mal rangés, des chariots de livres pour les ramener, ce genre de choses. Ah, il y a un chariot ? Des fois, mais là, non. Il faut qu'on prenne un chariot et on le fasse. Ah, mais attendez, c'est ça qu'il faut qu'on fasse ? En mode trottinette, quoi. Prochain chariot, on fait ça. On n'en a pas vu jusque-là. Derrière, on n'en a pas vu. Ou pas en état, en tout cas. Juste, sachez-le, dans mon inventaire, j'ai un turban orange. Donc, je le noue et je jette vers les livres, voir si c'est une détection, genre s'ils se mettent à sauter sur tout ce qui bouge ou pas. C'est un genre de piège. Donc, tu le jettes dans l'allée ou tu le jettes sur les livres ? Dans l'allée. Ok, tu le jettes dans l'allée et rien de spécial ne se passe. Ok, je ne se jette pas dessus. Non. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de passer sans faire de bruit ? Allez, il faut faire une action, soit vous continuez, soit vous faites un truc avec les livres. On va pas faire demi-tour, là, ça fait un jour. Bah, on trace, sinon. Je peux prendre les devants ? Non, non, on continue. Ouais, mais il faudrait pas qu'ils t'attaquent toutes seules, tu vois. Tu peux pas aller leur parler aux livres ? Ah ouais, tu peux pas, en tant que bibliothécaire, aller leur dire, mais les gars, allez, rangez-vous, exactement. Euh, ouais ? Tu peux essayer de négocier ? On est courageux. Ok, donc tu t'approches des livres qu'on cropote. Tout doucement. Doucement. Donc, t'es à peu près arrivé au niveau de l'endroit où il y a les... Non, non. Au niveau de l'endroit où il y a les livres. Alors, qu'est-ce que tu leur dis ? Je vous demanderai de rentrer tout de suite dans vos rayonnages. Qu'est-ce qui se passe ? Fais-moi un jet de charisme avec un bonus de 20, s'il te plaît. Tiens, c'est ça. 39. 39. Et t'as combien ? 50. C'est donc une réussite. Au moment où tu cries ces phrases, les livres s'éjectent des bibliothèques, volent et s'éloignent vers le fond de l'allée pour certainement se ranger de l'endroit d'où ils proviennent. Trop bien ! Merci ! Efficace ! Excellent ! Les bibliothécaires, ça déconne pas. C'est mon travail. Moi, je suis slightly impressed. Bon bah... Merci, Popette. Vous reprenez la marche. Ouais. Vous n'avez rien à manger. Oui, on va faire une petite pause, peut-être, non ? Ouais, mais on n'a rien à manger. Et là, Concropote se souvient que deux étagères plus hauts, donc elle est trop petite pour y accéder, il y a derrière un livre rouge, une petite cachette de fromage. Mais je ne sais pas si on en a assez pour vous. Ah bah laisse-nous regarder. Moi, je regarde s'il y a un livre rouge. Tu retires le livre rouge et derrière, il y a effectivement une toute petite assiette, une assiette de la taille d'un rat, avec quelques tout petits morceaux de fromage, dont un a déjà été grignoté. On t'a faim, Popotte ? Ou ça va ? Ça va. Mais je veux bien un petit bout. Bon, on se le partage en quatre. On se partage ce qu'il y a en quatre. Enfin, proportionnellement à nos poids, quoi. Moi, je le coupe en quatre pas extrêmement équitables et j'en donne une à chacun. Donc, tu donnes un dé à coudre de fromage à chacun. Voilà. Et vous pouvez reprendre la route, si tel est votre souhait. Vous reprenez donc la route. Et au bout de deux heures, vous tombez sur un chariot. Vous avez vu ? Vous avez dit, c'est pas loin. Bon bah, je dis tout le monde sur le chariot et le plus costaud, il pousse et on y va en mode trottinette, quoi. Ouais, on se relève. Ouais, ok. Donc, il pousse. Ouais. Tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît, avec un malice de 10 parce que tu es fatigué. 35. 35. 35, c'est bon, sur 70. Donc, tu te mets à pousser le chariot et à courir un petit peu parce qu'avec l'inertie du chariot, ça te permet d'aller un peu plus vite. Et vous déambulez à fond à travers les rayonnages pour aller le plus loin possible. 12 heures plus tard, on va faire un jet de constitution, s'il te plaît. C'est à toi. Vas-y. Ah oui, on a de la constitution. Ouf. 99. 12 heures plus tard. Tu t'effondres de fatigue, tu es à l'agonie et tu perds un point de vie. Archi, il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a, votre pote ? Alors, je fais quelque chose, je lui mets des petites claques sur la joue. Mais non, mais donne-moi du pissenlit, bordel. Ouais, je lui donne, je crois que j'avais la lavande dans mon sac et j'essaie de lui foutre sous le nez pour... Parce que, le saviez-vous, la lavande a des propriétés incroyables dans ces cas-là. Réveilleuses. Et moi, un chef de médecine, s'il te plaît. Avec un malus de 20 parce que tu es fatigué, tu dis peut-être des bêtises. Peut-être. Non, je ne dis jamais de bêtises, moi. Donc, avec le malus, ça fait, il faut que je fasse moins de 65. Et c'est un 51. Et donc, un an 57, mais c'est miraculeusement, ça fonctionne. Du coup, effectivement, ça te requinque légèrement pour regagner ton point de vie. Et tu es quand même épuisé et clairement, tu ne peux plus pousser le chariot. Ouais. Il y a Serice qui va prendre le relais. Ouais, je prends le relais. Très bien. Vous alternez. J'en profite pour dormir sur le chariot, moi. Ce qui est bien sur le chariot, c'est que vous vous reposez quand même. Et donc, Serice, tu te mets à pousser le chariot. Tu vas me faire un jet de force, sans malus, vu que tu t'es reposé sur le chariot. 72. Ça ne va pas suffire. Je peux l'aider ou pas ? Genre, on pousse à deux ? Vous pouvez pousser à deux. Ok. Bah, tu me fais aussi un jet de force, s'il te plaît. On ne va pas pousser à trois, comptez pas sur moi. Attends, c'est combien ça ? 46. 46 ? Ah bah non, j'ai 15 de force. Donc, Serice pousse le chariot. Et Archibald essaye de suivre Serice, mais voilà. Et clairement, vous n'avancez pas aussi vite. 12 heures plus tard, vous allez tous les deux me lancer un jet de constitution. 22, c'est bon, j'ai genre 60. Et c'est un 26, et c'est bon aussi, j'ai 50. Vous apercevez le bout du rayonnage. Oh là là, trop bien. L'espoir. Et il n'y a rien. Oh damn. Au bout du rayonnage, vous tombez sur une ouverture, duquel descend et monte un escalier. Donc, il y a un escalier en collimation qui monte vers le haut, et le même escalier qui descend vers le bas. Mais oui, c'est ça qu'il nous avait dit. Ça monte vers le haut et ça descend vers le bas. Ça me parle. Non mais oui, c'est ça qu'il nous avait dit, qu'il y avait le puits en bas et en haut, on ne savait pas trop, un truc comme ça. Ben, on ne sait pas trop, oui. On ne sait pas trop ? C'est un puits vers le haut. Oui, on ne sait pas trop. Je vous avais raconté un truc sur les liens entre ce puits et le nom de la bibliothèque, qui s'appelle la bibliothèque des milliers en puits. Et qu'on n'a pas vu de puits depuis le début. Oui, mais a priori, en dessous, il y a des puits. Mais peut-être qu'il y a un puits au bout de chacune des allées. C'est possible. Il y a un panneau avec quelque chose d'écrit dessus, mais c'est très peu lisible. Qui veut essayer de le lire ? Fais-moi un jet de lecture, s'il te plaît. Est-ce qu'on n'aurait pas dû laisser faire le rat dans cette situation ? Oui, oui, c'est vrai. J'ai des lunes ? Si jamais j'échoue, tu pourras... Tu vas pouvoir briller. 97. Au moins, tu n'as pas cassé le panneau. C'était juste... Tu me fais un jet de lecture, Conquerepot ? 56. Et tu dois faire moins que... 95. C'est donc une réussite. Conquerepot vous lit le message suivant. Montée périlleuse, partez prépare. Ah ! C'est tout à fait lousse. On va descendre. Écoute, c'est simple. Est-ce que la montée, c'est exactement la même distance qu'on vient de parcourir, mais en escalier ? Bon, ok. Non, non, bon, on va descendre. Fais-moi un jet d'intelligence, tiens, quand même, on va faire ça. 26, c'est bon. Tu déduis que très certainement, cet escalier va être très long, et peut-être même encore plus long, et qui sait, si ça sera vraiment un escalier que tout long. Ah ! Ça pue la magie, quoi. Ça pue la merde, surtout. Non, ben, moi, je vous propose, on va en bas. Ouais, on va peut-être trouver des trucs. Moi, j'ai mon bois de cerf, il me semble que je suis paré à toutes les aventures. Moi, je suis sûre, en bas de l'escalier, il y a une salle d'armes et un réfectoire. Eh, c'est très possible. Et des lits confortables. Des lits confortables, ouais, probablement. Et des gens qui massent, voilà, c'est évident. Par contre, vous avez toujours très, très faim. Ben oui. Eh ben, on va manger du... De toute façon, on va pas manger un livre, quoi. Ben, j'y ai pensé. On va pas non plus faire 4 jours de marche retour pour aller manger un cheesecake et revenir, quoi. C'est ça. Tu... On va vers le bas, allez. Vous descendez un escalier, et au bout d'une bonne vingtaine de minutes de descente, vous retrouvez dans une salle qui ressemble un peu à une grotte, comme un... un caveau. Des plaisirs. Au milieu de cet endroit, il y a une sorte de... de trou dans le sol. Ou certainement... un puits, peut-être. Et à côté, il y a un homme qui se tient tout seul. Ah, quelqu'un. Cet homme est un peu chauve, une longue barbe blanche. Et il a l'air d'être là et d'attendre. Et il est face à nous ? Il regarde le... ce qui pourrait être un puits. Ok. Il nous a pas vus. Et concretaux, peut-être le connaître ? Non. Non, tu n'es jamais venu aussi loin dans le rayonnage des aides. Ben, bonjour, monsieur. Oh ! Des aventuriers. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici ? Bon, on se présente. Je suis Élimas. J'adore les bibliothèques. Et vous ? Eh bien, je m'appelle Émile. Voulez-vous un chum-gum ? Ah, putain, j'allais la faire. J'allais la faire. Tout le monde, tout le monde. Et qu'est-ce que vous venez faire ici ? On visite, je crois. Ah, vous venez voir Émile et son puits. Émile et un puits. Oh là là, non, non. C'est la bibliothèque d'Émile et un puits. Reforcer. Là, je face palme. Police des jeunes mousses, vous êtes arrêtés, monsieur. Moi, je quitte l'aventure. Nous mic droppons. Émile et un puits, d'accord. Moi, je nettoie mes lunettes. C'est donc votre bibliothèque ? Monsieur Émile... Elle porte mon nom, effectivement. Mais il parle longtemps, la bibliothèque. Vous êtes là depuis un certain temps, j'imagine. Oh oui, je ne compte plus les années, vous savez. Les années ou les siècles ? J'ai arrêté de compter. Est-ce que vous auriez de quoi nous nourrir ? Parce que ça fait quand même plusieurs jours que nous marchons. Mais vous êtes venu jusqu'ici sans nourriture ? Bah oui. Mais vous êtes insensé. Oui. Vous n'avez pas commencé à vous entre-dévorer, quand même. Bah en fait, au début, on s'attendait à marcher une petite heure, tout au plus. Ah mais non, mais les rayonnages sont bien plus longs que ça. Vous devez le savoir, quand même. Vous avez bien parlé à quelques personnes qui travaillent dans la bibliothèque ? Oui, bon, c'est fait, c'est fait. Du coup, on a le vent. C'est le goût de l'aventure. Bon, vous voulez voir un truc sympa ? Vous êtes venu quand même jusqu'ici, ça se mérite. Il y a une petite récompense, quand même. Oui, oui. Est-ce que quand il dit un truc sympa, je sens le mal émaner de lui ? Non, pas plus. C'est un homme, mais tu vois pas, le mal mène à retrache. Non, mais écoutez. Genre, vous voulez voir un truc sympa comme votre propre mort ? Le seul truc sympa que je peux voir, c'est juste une bonne pittance ragoûtante. À manger, vous voulez ? Oui, exactement. Non, il n'y a rien à manger. Ici, vous allez dévorer du savoir. Vous voulez de la connaissance ? Super, on prend, on prend ce qu'il y a. Écoute, c'est comme être payé en visibilité. Parce qu'il faut savoir, ceci n'est pas n'importe quel puits. C'est un puits de science. Waouh ! Et il suffit de jeter une pièce et vous verrez ce qui se passera. Quelqu'un a une pièce ? Jamais ! Archimane ? Archimane, lâche les pièces ! Une pièce ? Attends, parce qu'on ne va peut-être pas mettre une PO. Enfin, une pièce d'or. On peut peut-être mettre une petite pièce de cuivre. Plus la pièce est élevée, il va falloir. Certes. Meilleur est... Bon, vas-y, je jette une PO dans le puits. Tu jettes une PO dans le puits. Et là, vous entendez une voix, une vieille voix qui parle et qui vous dit... La somme des carrés des côtés d'un triangle est égale au carré de son hypothédeux ! Attends, attends, attends ! Moi, j'ai une pièce d'or, ça ! Et il y a Emile... Vous voyez, c'est énorme ! C'est vraiment un puits de science ! Ah, mais c'est absolument génial ! Qu'est-ce qu'il se passe si on jetait un vieil homme dans un puits ? Vous avez de la valeur, Emile, ou pas ? C'est mon puits. Moi, je me demande comment lui, il fait pour manger ? Je m'abreuve de savoir. Mais il n'y a que ça qui vous intéresse, vous, manger ! Moi, je veux savoir la suite ! Je suis en train de crever de faim, en fait ! Est-ce qu'on a un peu moins faim après avoir entendu ça, ou pas du tout ? Oui ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien, c'est bien ! On pense à autre chose ! Ok, t'as combien de pièces, Archie ? Il m'en reste plus que deux, mais... Ah ouais ! Moi, j'ai des pièces d'argent ! J'espère que t'as des trucs intéressants à me proposer ! Comment t'as vu ces pièces d'or, déjà ? Écoute... Voilà ! Très bien ! Il a fait un striptease ! Vous n'avez pas assez de pièces, c'est ça ? Vous cherchez peut-être de la richesse ? Oui ! Vous voulez de l'argent ? Ah oui ! Oui ! Pourquoi pas ? Tout à fait ! On m'a dit, à un ancien aventurier qui était passé par là, qu'il existerait un peuplade qui serait intéressé par du savoir scientifique ! Et je pense qu'il pourrait payer très cher pour ce genre de savoir ! Je vois ! Je note le théorème de Pythagore sur un petit papier ! Pythagore, mais qui est cette personne ? Ah oui, parce qu'on juge, mais en fait, c'est de la connaissance de ouf pour cet univers ! Bah ouais, et il y a Science Infuse qui va nous manger dans la main si on a ça ! C'est pas faux ! Donc, balance une autre pièce ! Non, non, mais attends, attends, je peux envoyer une pièce... T'en as toi ? J'ai des pièces d'argent ! Ah bon ? T'as récupéré où ? Bah, je sais plus ! Parce que l'autre, il a dû faire un striptease pour avoir toutes mes pièces d'argent ! C'était pas la... Si, c'est la meuf qu'on a sauvée, qu'on a envoyée chez la sœur d'Archibale, qui nous a donné un peu d'argent, je crois ! Ah oui ! J'ai dit peut-être des conneries ! Mais en tout cas, j'ai marqué... J'ai fait 35 pièces d'argent ! Ah ouais ? Ouais ! Ah non, c'est Archie qui me les avait données parce qu'il me devait des thunes ! Bon bref ! Et un de la moula paye toujours ses dettes ! Donc tu jettes une pièce d'argent ? Oui ! Tu jettes la pièce d'argent, vous l'entendez pas résonner dans le fond, et t'entends... Deux droites parallèles se croisent à l'infini ! Ok ! Là y'a Emile qui dit mais vous voyez, mais c'est génial ce pire ! On va rejeter une pièce là, j'ai envie d'en apprendre une autre ! On est super excités ! C'est un jukebox ! Vas-y, on balance une pièce d'or ! C'est quoi ? Vous balancez quelle pièce vous exactement dans ce puits ? Moi aucune ! J'ai balancé tout mon argent déjà ! J'attends que des aventuriers viennent jeter des pièces pour entendre ses théorèmes mathématiques, physiques... Il paraît même qu'une fois, elle a sorti la distance de la Terre à la Lune ! Mais vous vous rendez compte, c'est génial ! Et moi j'ai un peu envie de sauter dans le puits ! Pour être très sincère ! Eh ben non, mais vas-y ! Et Emile, est-ce que vous savez qu'on peut tromper une fois mille personnes ? Qu'on peut tromper mille fois une personne ? Non, on ne peut pas ! Petite question, mon cher Emile, puisqu'on vous a donné quand même deux informations exceptionnelles, est-ce que vous pouvez nous en donner une que vous auriez entendue de ce puits peut-être quand même ? Non, il y en a tellement ! Je ne saurais même pas par où commencer ! Celle qui vient d'une pièce d'or par exemple ! Le savoir du puits vient à ceux qui l'écoutent ! Je ne pourrais pas me substituer au savoir et aux grandes connaissances depuis ! Et vous êtes déjà allé en haut ? Oh là ! Mais c'est au moins une semaine de montée, si vous voulez monter tout en haut ! Je suis allé une fois ! C'était il y a longtemps ! Il y avait plein d'étudiants, je crois qu'on voulait faire une blague à un mec ! C'était il y a longtemps ! Et il y avait quoi ? Il y avait une salle ! Une salle ? Dans une tour ? Une salle ? Ou est-ce que c'est une tour ? Quand on monte assez haut dans un escalier ? Oui, je pense qu'on peut appeler ça une tour ! Et il y avait quoi dans cette salle ? Il y avait des trucs ! Je ne sais pas, c'était il y a longtemps ! Des livres, des tables... Voilà ! Ok ! Une semaine pour monter alors à peu près ! Ouais, c'est ça ! Je crois qu'il y a des relais à faire à un moment ! Mais ouais ! Ok ! Alors, moi je vous propose un petit truc ! Je vais boucher les oreilles de notre ami ! Je dis ça devant lui ! Rien à foutre ! Et tu rebalances une pièce d'or ! Ah bon ? Parce que c'était vraiment nul quand même ce qu'il a dit le Pia ! Non, non, moi je veux encore de la connaissance ! Ça nous donnera plein d'argent derrière ! Ouais, mais une pièce d'argent ! Il avait dit aller hyper content de ma pièce d'argent ! Ah mais lui je m'en fous, c'est pour nous ! Et après, je lui débouche les oreilles, je lui dis on vous le dit seulement si vous en en dites un et comme ça on en gagne peut-être un en bonus ! Donc la pièce d'or tombe dans le puits, vous voyez le regard de Émile qui est un peu en mode NON ! Et vous entendez La première des vitesses cosmiques est de 11 km par seconde ! Ok ! Bon, on prend bien en note du coup ! Ouais ! Moi je continue de noter aussi ! J'enlève du coup mes mains des oreilles de notre ami Émile ! C'est décevant quand même ! Et je dis, si vous nous donnez une de vos infos, on vous donne celle qu'on vient d'avoir ! Donc tu le vois, il a les yeux un peu qui pétillent, il fait... Et attention, pas d'arnaquants ! Bon, il se pourrait que j'ai caché quelque part un peu de nourriture Ah ! Et des chaussures de marche Ah ! Et une corde Et des dégaines Et un pack de crocs Et si vous me le donnez ce savoir-là, je veux bien vous léguer ça ! De toute façon, je ne pars plus d'ici, donc je n'en ai plus besoin ! Évidemment ! Est-ce qu'on peut... J'ai confiance en vous, évidemment, Émile ! Mais est-ce qu'on pourrait le voir un petit peu avant ? Non ! Excellent, excellent ! Je le prends par les épaules, du coup, je lui fais un massage, mais pas sympa ! Détendez-vous, Émile, détendez-vous ! Fais-moi un jet de charisme ! Moi, pendant qu'il fait ça, je lui lance un regard sévère ! Charisme, j'en ai pas, ça tombe bien ! Ouais ! 67, non, ça passe pas, j'ai 45 ! C'était plus de l'intimidation, mais... Il te dit... Bon... Je vous... Vous me dites le début de ce que ça a dit ! Ok ! Je vous montre où c'est, et vous me dites la suite ! Ok ! Ok ! C'est une sorte d'échange donnant-donnant, quoi ! Ok ! Donc, je dis la distance entre la Terre et Vénus ! Alors... C'est pas ça ! Chut ! Comment ça, c'est pas ça ? Mais si c'est ça, l'écoutez pas, c'est un rat ! Qu'est-ce que c'était, Petit Rat de Bibliothèque ? Je ne vous avais pas vu, bonjour ! Bonjour ! Salut, patron ! Oui, c'est vrai qu'on peut me dire patron de la bibliothèque, c'est vrai que... J'ai acquis ce titre, il y a des années très longtemps... Oh, je lui envoie un regard noir ! Du coup, comment tu t'appelles, Petit Rat de Bibliothèque ? Con-Cropote ! Bonjour, Con-Cropote ! Alors, c'est quoi ? Mais tu peux m'appeler Popote ! C'était quoi, Pokrot, cette... Il est vieux ! Cet énigme ! C'était ? Enfin, ce savoir scientifique ! Le début ! Le début ! La vitesse cosmique ! Ok ! Alors, la vitesse cosmique, c'est derrière ce rocher, là, il vous montre un gros rocher... Qui va déplacer le gros rocher ? Moi ! Tu déplaces le gros rocher... Toi, tu restes sur lui en mode... Et derrière, tu trouves des rations pour plusieurs semaines, une corde, des chaussures de marche... Et une sorte de lampe avec un petit levier qui dépasse, tu sais pas trop ce que c'est ! Ok ! Alors, je prends la lampe, je retourne... Non, je prends un morceau de pain, je retourne vers l'équipe, je donne un morceau de pain à chacun en fixant le mec, tu vois, sévèrement... Et j'y monte la lampe, j'y fais, ok, ça marche comment ça ? Mais je vous ai donné... Je vous ai donné... Ça marche comment ? À la fin, c'est vrai, ça t'a pas mangé encore ! Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît ! Ouh là ! 33 ! Combien de jets ? Attends... Ouais, ça passe, j'ai 50 ! Tu comprends, sans même qu'il ait à te le dire, qu'il suffit de tourner la manivelle pour émettre une lumière... Incroyable ! T'as tellement la dalle que genre, il y a une manivelle... Comment ça marche ? Par quelle sorte, la manivelle ? La dynamo ! Très bien ! Bon, dites-moi la suite du théorème, là ! Bah vas-y ! La vitesse cosmique est égale à... Grosse balance, vas-y ! La vitesse cosmique est de 11 km heure par seconde ! Kilomètre heure par seconde ! Bon, il y a peut-être un problème d'unité, mais j'en ferai les calculs ! Merci beaucoup ! Très bien, franchement, vous avez été exceptionnels ! Vous n'arriviez pas une autre pièce à jeter dans le puits, là ? Je suis sûr qu'on va apprendre encore des choses exceptionnelles ! Je mange du pain dans ma croix ! C'est ma dernière pièce d'or, je la garde ! Non, non ! C'est bon, ça suffit ! Vous êtes sûr ? Non ! Je mets une pièce d'argent ! Ouais, ouais ! Tu gaspilles ! Tu jettes une pièce d'argent, et là t'entends... Le périmètre d'un cercle est égal à deux pierres ! Je crois que c'est ça ! Ah, on n'en est pas sûr ! On sent que l'AMJ n'avait pas prévu qu'on basse autant de pièces d'un puits ! Mais oui ! Allez, est-ce qu'on en balancerait pas une autre ? Ouais ! Qu'on se rassasie et qu'on attaque la montée de la... Ouais ! Tout à fait ! De la tour ! Une grosse pause-déj ! Donc vous dormez autour du puits des savoirs, vous rêvez de science ! Un grand monome avec des cheveux blancs un peu ondulés qu'aurait pu inventer la théorie de la relativité, vous fait un cours magistral sur quelque chose que vous ne comprenez pas bien, des histoires de vecteurs, d'inversion de matrice, ça vous paraît un peu absurde ! Et vous vous réveillez le matin en forme et requinqués ! Est-ce qu'ils tiraient la langue souvent ? Ils tiraient la langue pas mal ! Est-ce que moi je peux faire un jet d'intelligence pour savoir si j'ai compris l'exposé ou pas ? Je peux faire un jet d'intelligence, c'est intérêt à rater ! Quel gratteur ce Tarchim ! C'est vent et j'ai 75 d'intelligence ! Tu comprends qu'un vecteur est... Tu sais ce qu'est un vecteur maintenant, voilà ! On passera les détails pour nos auditeurs ! Parfait ! Bon bah on y va ? Ouais ! Alors on prend toutes les rations avec nous ! Bah ça ou on lance un podcast de maths ! Non on va y aller ! On va y aller ! C'est parti ! On prend toutes les rations avec nous ! Ouais ! Ouais ! Et on met les chaussures de marche ! On met les chaussures de marche, on s'équipe, on prend la corde... Moi je prends concropote dans ma poche ! Oui ! Ah je voulais la prendre sur mon épaule ! Moi je voulais la balancer dans le puits ! Mais quelle horreur ! Elle nous a balancés ! Mais c'est horrible ! C'est une balance ! Attends c'est un être vivant ! Ok ! Je vais voir quand même concropote et je lui dis... Écoute ! Parfois il nous arrive d'enjoliver des trucs, de mentir... Évite de nous cramer derrière hein ! Parce que c'est pour l'aventure, c'est pour le bouquin ! Ça sera un meilleur bouquin et donc tu seras un best-seller ! Conquropote elle tire la langue et elle lui dit... De toute façon si tu continues, je vais écrire que les aventures d'Arcimaldo ! Celui qui ressemble à un rat ! Alors moi je m'apprêtais à lui dire de laisser le rat tranquille et à te gratouiller les oreilles ! Non mais du coup je le fais pas ! Voilà ! Vous vous élancez donc dans l'escalier, vous arrivez à l'étage du rayonnage des aides, au bout d'une vingtaine de minutes, pareil un peu plus parce que vous montez, et vous vous lancez dans la grande grande montée vers ce qui semblerait être une tour ! Yes ! La première tour ! Vous allez me lancer chacun deux dés de constitution, le premier sans malus et le deuxième avec un malus de vingt ! Ok ! Bon tiens vas-y tu peux commencer ça ! Et là on va mettre une petite musique sympa pendant qu'ils lancent leurs dés ! Cinquante-trois ! On fera le bilan après ! Moi j'ai du vingt-cinq ! Donc le premier... Sachant que toi t'es dans ta poche... Moi je sais rien ! Ah oui non mais oui en fait toi t'es dans ma poche c'est ça ! Mais toi par contre t'as un malus ! On résume, Archibald tu as une réussite, un échec ! Cerise tu as une réussite, un échec ! Non ! J'ai un échec et une réussite ! Oui ! Si tu veux ! Bah c'est peut-être pas pareil ! Et Elimas tu as un échec et un échec critique ! Le winner ! C'est mon deuxième échec critique de la partie tout à l'heure ! Donc vous montez dans cet escalier pendant des jours ! Je vais perdre mes jambes ! Et des jours ! Au bout d'un moment l'escalier est tellement raide que vous êtes obligé de vous encorder pour ne pas tomber ! Quand vous faites des pauses vous êtes obligé de vous accrocher contre les murs pour pouvoir manger, prendre vos rations ! Et c'est vraiment une montée qui est éreintante ! Arrivé à un moment, Elimas tombe de fatigue et commence à tomber dans l'escalier ! Tu peux le rattraper ? Tu ne peux pas le rattraper ! Il tombe, il tombe, il tombe, il tombe ! Et... On n'était pas encordés ? Si ! Mais t'es le dernier ! Ça arrive ! Il nous entraîne ? Attends ! Il se met à vous entraîner vers le bas et vous pouvez éventuellement résister avec 19 ans ! Un jet de force ! Ok, c'est parti ! 93 ! Oh putain ! Donc un échec ! Et je déploie tout ce que j'ai ! Avec ton 15 ! Avec mon 15 de force ! Et ouais, je donne tout quoi ! 11 ! 11 ! Il a fait 11 ! Oh j'ai fait 11 ! Incroyable ! Donc entraîné par la chute, Cerise tombe aussi mais se rattrape tant bien que mal mais du coup elle ne retient pas vraiment la corde. Et pendant ce temps-là, Archibald, d'une force qu'on ne lui connaît pas et peut-être encouragé par Concropote... Oui ! Vas-y ! On va tous tomber ! Se retient, met les deux pieds sur les coins de l'escalier, on voit les pierres qui commencent un petit peu à glisser mais il tient bon, il tient bon... Et d'un coup, Elimas arrête de tomber, par contre tu t'es fait un petit peu mal, tu t'es fait peut-être un des 4 points de vie ! Je peux mourir ! Sachez-le ! C'est pas possible ! Bon bah j'ai perdu 4 points de vie, je suis à 0, tout simplement ! Et... Quand vous criez... Elimas ! Elimas ! Elimas ! Rien ne bouge au bout de la corde ! Oh là là ! Bon alors on est comment ? On est pendu là où on peut descendre, essayer d'aller ? Vous pouvez descendre soigneusement... On est stabilisé un peu ? Vous êtes stabilisé... Bah on y va, on y va ! Bah je prodigue les premiers soins à Elimas ! Donc vous arrivez jusqu'à Elimas qui baigne un petit peu dans son sang, avec le sang qui coule marge à marge ! Oh là là, mais c'est horrible ! Il a certainement une fracture ouverte au niveau de la tête ! Ah 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 ! Tout va bien ! Je sais pas si on peut dire ça mais on va dire ça hein ! Mais t'as pas du piment toi ? Si ! Ça peut tout sauver ! Je viens de réaliser qu'il y avait une compétence escaladée que j'y aurais peut-être pu... Moi je dis à concropote, bon... Je me souviens de mes cours à l'académie, j'ai pas mal... Je me suis pas mal entraîné à opérer sur tes congénères ! Donc je vais essayer de... Concropote ? Pleure presse ! Essayer de... Ça va aller concropote ! Je vais essayer de faire le nécessaire ! Alors déjà... Bah t'es médecin archibaldement plus ! Alors oui oui ! Je prépare un non-gant avec les ingrédients que j'ai dans mon sac ! C'est te dire ? Lesquels d'ingrédients ? Parce que de mémoire tu n'en avais plus beaucoup ! Avec ce qui reste du coup ! Vous en aviez acheté ou pas ? Dans le marché je crois plus hein ! J'avais pas fait des emplettes ! Toi peut-être, je sais pas ! J'ai pas noté sur ma fiche ! Tu l'as pas noté sur ta fiche ? Euh... Je crois pas, j'ai pas noté sur ma fiche ! Ça n'existe pas ! Bon... Tant pis ! On va dire qu'il n'a pas ce qu'il faut sauf peut-être du pissenlit ! Ok bon bah je... Un peu de la vente qui reste ? Ouais ! Pissenlit et la vente ! Bah tu vas manger des pissenlits mec hein ! Qu'est-ce que tu veux que je te... Dans la racine ? Excellent ! Allez ! Normalement rappelle-toi que tu as censé avoir une capacité... Oui alors après bah non mais du coup il n'y a pas d'ongan mais je vais... Donne tout s'il te plaît, je suis juste en train de mourir ! Je lui fais une compresse... Moi je l'éclaire avec la lampe en mode vraiment opération pour qu'il ait un petit bonus tu vois ! C'est ça ! Et j'ai pris la lumière en même temps ! Et là je le sculpte ! Je me rends compte que il y a une... Oui mais c'est ça que vous voulez ! Ok donc il y a une petite fracture au niveau du crâne du coup... Une détirure ! Ainsi que donc les... Donc là tu vois que ça saigne vraiment... Mais il est en train de mourir ! Je vois des petites croix qui sont en train d'apparaître à la place des yeux... Un petit pincement au niveau des nerfs crâniens, une compression sur le cervelet externe... Et donc du coup je fais une sorte de compresse que j'applique derrière sur la plaie... Je fixe la compresse autour de son crâne et tout... Derrière les oreilles pour qu'il soit bien stable... Et donc déjà pour arrêter le saignement... Et après donc avec le... C'était quoi ? La lavande que j'avais c'est ça ? Le pissenlit ! Voilà ! Je fais une petite découction comme ça que j'écrase avec des cailloux que je trouve sur le côté... Et j'applique ça un peu... Je lui en mets un peu sous le nez pour que ça... Tu vois que ça le réveille un petit peu... Ok donc très bien ! Tu finis par badigeonner et l'image de cet ongant... T'arrives, tu lui attrapes l'œil... Tu lui retires un peu les globes oculaires... Tu glisses les feuilles de pissenlit derrière les yeux... Tu te rappelles d'un cours que forcément ça doit aider... Et... D'un coup... La médecine de cailloux ! Tout va bien ! Et l'image se réveille... Poussez-vous ! Je suis médecin ! Tu as les yeux qui grattent mais... Tu te sens... Bizarre... Mais en vie ! Combien de points de vie du coup ? Tu as un point de vie ! Vous reprenez donc votre montée... En réduisant peut-être la distance de la corde pour... Au cas où... Elimas retombe... Qu'il ne puisse pas... Chuter... A nouveau ! A nouveau ! Est-ce qu'on peut le mettre entre nous deux ? Comme ça... Comme ça je le tiens un peu... Comme ça tu le pousses... Parce que bon... Vous pouvez... J'ai réveillé sur un jet de force... Je ne suis pas sûr d'arriver à le faire deux fois de suite ! Vous continuez à grimper... Et donc au bout de presque une semaine d'escalade... Vous arrivez dans une salle... Qui a l'air très très ancienne... Elle est éclairée par une lumière un peu diffuse... Cachée par un rideau dans un coin de la salle... Tout autour de vous... Vous voyez des multitudes de toiles d'araignées... Comme si le ménage... N'avait pas été fait depuis... Non pas quelques siècles... Peut-être même quelques millénaires... Des vieux livres... Trônes, ciel et là... De la poussière... Et... Au milieu... Une sorte de trône... Sur ce trône... Il y a ce qui semble être un cadavre... Un homme avec un... Chapeau un peu pointu... Et beaucoup beaucoup de toiles d'araignées... Et là... Et là... C'est la fin de notre épisode... Et vous connaîtrez la suite au prochain épisode... Un chapeau pointu... On a l'enchanteur de Mickey mort... Comment... Comment on peut faire pour savoir qu'un cadavre... Donc un squelette est un homme... Un être humain... Ah ! Un homme avec un grand H... Un être humain... C'est ça que j'avais mal entendu... La majuscule... L'homme... Mais... Mais vous ne voyez pas très bien... Vous voyez c'est très... Merci de nous avoir écoutés... N'oubliez pas de vous abonner... Pour nous aider au référencement... Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast... Et nous laisser des commentaires... Retrouvez nos infos, nos blagues... Et les coulisses secrètes de l'émission... Sur Twitter et Instagram... Avec Rollcast underscore pod... Et on se retrouve au prochain épisode ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501